Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va encore se poser la question de savoir pourquoi les restaurateurs ont du mal avec l'idée même du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Nous sommes avec l'un des restaurateurs qui fait parler la grogne en ce moment, avec une mobilisation à venir ce jeudi notamment. David Drumeau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de me permettre de m'exprimer et d'expliquer un peu le fondement de ce mouvement. Oui, explication, c'est bien le mot et question sans détour. C'est pour ça, c'est pour expliquer parce qu'on a l'impression que d'un côté, on vous donne des autorisations, les fermetures bien avant et aujourd'hui, la possibilité d'ouvrir. Mais finalement, ça ne marche pas comme vous le souhaiteriez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 19 mois, nous traversons une tempête avec des hauts et des bas, ce qu'on appelle le stop and go. On nous a fermé, arrêté, fermé, continué, voilà, des couvre-feux, des restrictions. On est la profession qui a le plus subi toutes les restrictions et on s'est toujours plié avec un grand professionnalisme et une grande rigueur à tout ce qui nous a été imposé. Aujourd'hui, on a joué le jeu à fond. Distanciation, demi-jauge, table de 6, cahier de rappel. On a vraiment joué le jeu et on s'est plié à tout ça. Mais on a vraiment l'impression que les restaurateurs ont été comme une espèce de variable d'ajustement de la politique gouvernementale. Dès que ça ne va pas, on ferme les restos. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut bien le préciser dès le départ. Aujourd'hui, notre mobilisation n'est pas pour savoir est-ce que le pass sanitaire est une bonne chose ou pas. C'est son application. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous priver de deux tiers de notre clientèle qui ne possède pas de pass sanitaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, les restaurants qui sont toujours en vie vont pouvoir vivre en se partageant ce petit bout de gâteau qui reste ? C'est vraiment une démonstration arithmétique. Aujourd'hui, il ne sera pas possible de continuer dans ces conditions. Une question, David Drumeau. Vous parlez de 19 mois, effectivement, de remous pour votre activité, vos activités. Mais il n'y a jamais eu de cluster, à ma connaissance, dans les restaurants ou alors peut-être qu'ils ont démarré là. Enfin, je ne sais pas. Comment vous avez le sentiment de percevoir les choses ? On tape toujours sur votre profession ? Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne la Guadeloupe, il n'a jamais été fait la preuve qu'on ait eu des clusters dans des restaurants. Il faut savoir qu'un restaurateur, c'est quelqu'un qui est de toute façon très à cheval sur l'hygiène. Nous, les produits désinfectants, on les a connus avant la crise Covid. On désinfecte nos tables, on désinfecte nos cuisines. Voilà, on se lave les mains. Ce sont des choses qu'on faisait déjà avant le Covid. Aujourd'hui, le Covid a durcé les choses. On a appliqué ces règles-là. Et malgré tout, alors là, s'il y a eu aussi une période transitoire en disant jusqu'à 30, il n'y a pas de passe sanitaire, c'est que la préfecture est au courant que ça va être compliqué à appliquer. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'imagine même pas que le passe sanitaire eût été appliqué en métropole avec un si faible taux de vaccination. Et donc, ils ont attendu d'avoir un certain nombre de vaccinés, donc de gens qui ont leur passe. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas le rôle d'un restaurateur de savoir et de dire aux gens de se vacciner ou pas. Nous, on veut juste travailler. Et c'est là où ça devient compliqué. D'autant que les logiques, selon vous, ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Et même, ne serait-ce que sous l'archipel de Guadeloupe, ce sont différents types de restaurations, différents types de clients que vous accueillez. Aujourd'hui, on a des petits restaurants. On a des gens qui font de la street food. On a des restaurants qui accueillent des touristes. On a des restaurants avec terrasse, des restaurants conceptuels sans terrasse. On a de tout aujourd'hui. Donc que les restaurateurs, effectivement, qui vont travailler avec les touristes, s'en sortent un peu mieux. C'est un peu normal et on est content. Mais il y a tous les petits restaurateurs qui souffrent et qui, aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Alors, vous dites dans votre communiqué, vous appelez, je l'ai dit tout à l'heure, à manifestation pour votre profession ce jeudi. Vous dites que, finalement, on aurait pu s'en tenir au simple protocole sanitaire. Aujourd'hui, dans l'état actuel du nombre de personnes qui possèdent un pass, nous réclamons la mise en place du protocole sanitaire que nous savons appliquer, puisqu'on le vit depuis quasiment un an et demi. On nous demande cette possibilité-là. Et pourquoi pas, quand il y aura un nombre suffisant de personnes possédant leur pass, on va se mettre comme un métropole à scanner, à rentrer. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Et les restaurateurs, en grande majorité, n'ont pas de souci avec ça. Aujourd'hui, on dit simplement que, de manière arithmétique, il n'y a pas assez de gens possédant leur pass pour que tous les restaurants puissent tourner correctement. Donc, aujourd'hui, il faut nous accompagner vers l'application de ce pass. Il faut aussi savoir qu'en parallèle, les aides ont baissé quasiment de moitié, ce qui est un peu normal. Au bout d'un moment, l'État ne peut plus aider comme il le faisait. J'ai entendu un des ministres dire que le quoi qu'il n'en coûte est fini. C'est terminé ? Donc, aujourd'hui, on fait quoi ? Mais la réalité, c'est quoi, David Drumeau ? Ce sont des emplois qui sont perdus ? Ce sont des fermetures administratives ? Qu'est-ce qui pend au nez, finalement, du secteur de la restauration ? Aujourd'hui, la restauration a été malmenée. Il faut savoir que, par exemple, j'ai un établissement, moi, qui est censé ne pas être touché parce que je fais de la vente à emporter, qui s'appelle Bokit Deluxe. Aujourd'hui, j'ai licencié mes cinq employés. Et je suis en train de me mettre en sommeil et d'attendre des jours meilleurs. Moi, je suis un cas concret. J'ai de la vente à emporter et j'ai de la vente sur place. Et mon restaurant sur place, je ne l'ai pas encore réouvert parce qu'il y a aussi des choses dont on ne parle pas. C'est que durant ces 19 mois, on a perdu beaucoup d'employés qui ont changé de secteur, qui ne veulent plus travailler dans la restauration parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les inventer. Un restaurant tourne avec du monde. On a vu des mobilisations également au sein de l'hôtellerie, là où certains évoquent une obligation vaccinale pour travailler dans ce type de structure. Vous craignez cela également que ça vous soit imposé d'avoir des personnels forcément titulaires d'un pass sanitaire complet ? C'est déjà le cas. C'est une période d'attente. Mais je crois qu'à partir de la fin du mois, tout le personnel doit posséder son pass. Et vous risquez de ne pas trouver ce type de personnel-là ? Déjà qu'on a du mal à trouver du personnel tout court, alors du personnel posséder un pass, encore moins. Mais toutes ces questions, David Drumeau, il y a une association des restaurateurs des îles de Guadeloupe, il y a des discussions qui sont menées avec notamment les représentants de l'État en Guadeloupe, elles n'ont jamais été suffisamment abordées ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous, nous faisons partie d'une association, mais notre mouvement est un collectif spontané, puisqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte en fait qu'effectivement, les associations enterrinent les décisions de la préfecture, sans forcément non plus prendre, je pense, le vrai pouls de la base. Et aujourd'hui, nous invitons toutes les associations, jeudi 9h du matin, devant la sous-préfecture, à se joindre à nous, parce que personne ne peut contester ce que nous dénonçons. D'autant que ce que vous dites, c'est que ce que vous demandez pour la Guadeloupe peut être appliqué sur d'autres territoires, c'est déjà sans doute un peu le cas. On vient de recevoir une notification ce matin. A priori, en Guyane, il y a eu un arrêt du tribunal administratif qui stipule que le préfet peut adapter les dispositions prises en métropole en fonction des spécificités de la Guyane. Ça veut dire que c'est faisable. Nous, ce qu'on demande, et qu'on soit bien d'accord avec ça, nous ne sommes pas dans un débat pro ou anti-pass, vaccin, tout ça. On veut simplement travailler et arrêter chaque fin de mois d'avoir à quémander des aides pour survivre. Les restaurateurs sont des gens de travailleurs, sont des gens de fiers, sont des gens qui aiment leur métier. La restauration est un métier d'amour, on accueille. Quand vous donnez un repas à quelqu'un, vous donnez une partie de vous. C'est un métier où il y a du sentiment, c'est un métier où on est dans l'échange. Aujourd'hui, on nous a enlevé tout ça et en plus de ça, on nous dit, mais vous n'allez pas pouvoir ouvrir parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas son passe, il ne peut pas rentrer chez vous. Donc aujourd'hui, des petits restaurateurs, je pense à un petit restaurant qui est près de chez moi, à Pointe-à-Pitre, qui est ouvert depuis 40 ans. 40 ans qu'il accueille des gens le midi. Il a 15 tables. Vous pensez que son voisin va lui dire, je n'ai pas mon passe, il ne peut pas venir. Donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique. On est conscient du problème sanitaire, mais il faut qu'on trouve une solution en adaptant la mise en place du passe. Certains restaurants ont quand même ouvert il y a une quinzaine de jours, trois semaines depuis les autorisations. Quel retour vous avez ? Ça reste compliqué. Certains ont peur de réouvrir parce que ça coûterait plus cher finalement sans client. Je suis dans le cas. Pour l'instant, je n'ai pas encore réouvert mon établissement parce que j'attendais de voir un peu comment ça se goupille. Certains ont bien marché, mais c'est comme partout. Mais beaucoup, à partir de l'application du passe sanitaire, ont fait un, deux couverts ce week-end. Le rendez-vous, c'est donc jeudi devant la sous-préfecture. Vous avez sollicité un rendez-vous avec le préfet ? Aujourd'hui, nous avons envoyé un mail au préfet et nous lui demandons tout simplement de nous recevoir pour échanger. Parce que je pense qu'il est important quand même que la préfecture entende ce son de cloche et qui est basé, je le dis encore, pas sur une position philosophique ou métaphysique. Nous, on a une équation qu'on n'arrive pas à résoudre. Comment travailler avec si peu de clientèle pouvant venir dans nos restaurants car possédant le passe ? La question, elle est simple et nous attendons de la part de la préfecture une réponse parce que nous, ce que nous voulons, c'est travailler avec la préfecture pour trouver des solutions afin de nous permettre de fonctionner. Je le dis encore, les restaurateurs ne sont pas là pour attendre chaque fin de mois une aide comme quelque part des mendiants. On veut simplement travailler dignement comme on sait le faire. Voilà. Merci David Rumeau d'avoir expliqué en tout cas votre vision de la situation. QSD, vous le savez, questions sans détour que l'on retrouve tous les soirs sur ETV, sur Alizé TV également et sur le www.etv.gp en replay. Allez, bonne soirée.